qui conduit le Valais et la Suisse vers le succès. Joël Gaspeau va accomplir un slalom de toute beauté, non sans prendre parfois certains risques qui auraient pu connaître un sort identique à celui des Italiens. Nous vous laissons apprécier le porte-à-porte du skieur de Morgens qui va offrir à la Suisse sa première victoire dans ce slalom de Wengen depuis 19 ans, lorsque Dumens Giovannoli s'était apposé en 1968. Il fallait être au bénéfice d'une condition physique exemplaire pour gagner ce très difficile slalom de Wengen. Le parcours, réussi par Joël Gaspeau, touchait à la perfection. À l'arrivée, Jacques Descheneaux a demandé aux Valaisans s'il était conscient d'avoir accompli une course exemplaire. En arrivant, j'élevais le bras. Mon but, c'était de skier vraiment parfait, d'être totalement content de moi. Je suis arrivé à faire ça, donc je savais que en skiant comme ça sur une piste aussi difficile, j'étais vraiment dans les premiers. Vous seriez difficile, voire impossible à battre. Vous avez fait une deuxième manche parfaite, on peut le dire ? Oui, je pense que c'était presque parfait. La perfection n'existe pas, mais sur une piste comme ça, faire aucune faute, c'est déjà une sorte de perfection. Alors après toutes vos victoires en géant, vous commencez à gagner en slalom, il y a Pyrmine qui va bientôt se faire du souci. Pyrmine, il gagne en descente en supergé.